Scandale au créa de Kamel Moula, Asen Khelifati brise le silence. Hébergement de la fille de Shangriya à New York crée un scandale en Algérie. Scandale au créa de Kamel Moula, Asen Khelifati brise le silence. Au sein du Conseil du renouveau économique algérien, créa, une crise interne secoue cette organisation patronale de premier plan en Algérie. Dirigé par Kamel Moula, un milliardaire controversé avec des liens étroits avec d'anciens oligarques déchus, le créa connaît une agitation croissante parmi ses membres. Asen Khelifati, fondateur d'Alliance Assurance et membres influents du créa, a récemment décidé de briser le silence en se retirant de son poste de vice-président. Cette décision radicale vise à protester contre la gestion politique et individualiste de l'organisation, largement contrôlée par Kamel Moula. Dans une lettre adressée à Kamel Moula et au cadre dirigeant du créa, Khelifati expose en détail les problèmes qui minent l'organisation. Il évoque notamment le favoritisme flagrant envers le clan Moula, qui monopolise les privilèges et le pouvoir au sein du créa. Khelifati souligne également les conséquences de cette politisation outrancière sur l'image du créa et ses membres. Ils sont de plus en plus la cible d'attaques sur les réseaux sociaux, ce qui nuit à leur réputation et à leur crédibilité. L'ancien membre du créa appelle à une réflexion sérieuse sur le rôle de l'organisation patronale et à la nécessité de retrouver sa neutralité et son pragmatisme. Il prévient que si des mesures urgentes ne sont pas prises pour remobiliser et rassembler les membres, le créa risque l'implosion. Khelifati exhorte finalement à une révision complète du fonctionnement du créa et à une remise en question pour éviter des dangers futurs. Cette crise au sein du créa jette une lumière crue sur les tensions internes et les luttes de pouvoir qui menacent l'intégrité de cette organisation clé dans le paysage économique algérien. Voici des extraits de la lettre de Hassan Khelifati. Ma démarche n'est pas animée par ma frustration, ma colère et ma déception d'avoir été systématiquement éliminées de tous les derniers rendez-vous importants depuis plus d'une année, rendez-vous présidentielles, délégations présidentielles et étrangères sauf les moins importantes comme éléments de décor et de crédibilisation. Activité locale en présence des hautes autorités où je ne figure jamais sur les listes du créa alors que je suis vice-président fondateur, je peux considérer cela comme une Diminution et une agression caractérisée contre ma personne, mon histoire dans le mouvement de lutte patronale et ma crédibilité. Je n'ai pas eu l'explication franche des causes réelles de cette situation inédite malgré mon insistance. On a essayé de me vendre par ricochet et d'expliquer par intermédiaire que mon élimination systématique obéit à des directives qui viennent d'ailleurs que je suis en droit de mettre en doute tant que je n'ai pas la preuve tangible, officielle et irréfutable que c'est le cas. Mes investigations et questionnements auprès qui de droit me font conclure que ce n'est pas le cas et que les raisons sont internes et personnelles. Même nos membres de bureau sont en droit de se poser des questions sur la notion de bureau du créa élargi qui a été reçu par le président de la République. Comment des membres de la dernière heure et des non-membres font partie de cette délégation et d'autres missions présidentielles et à répétition alors que des membres du bureau qui ont porté le projet, se sont sacrifiés, se sont engagés publiquement et défendus le projet contre vent et marée ne sont ni retenus ni informés au moins. Le degré de frustration et de démobilisation risque de devenir problématique si des mesures urgentes de remobilisation, de rassemblement, de clarification ne sont pas prises. Notre association subit des attaques et nous sommes par ricochet des dommages collatéraux. Notre président et certains membres dont moi-même subisent des attaques violentes sur les réseaux sociaux, nos photos sont exhibées et une manœuvre de déstabilisation certaine est en marche et on ne peut y faire face qu'on est en solidaire et que la confiance revient entre nous de nouveau. Notre association a été impliquée à son corps défendant dans une tourmente qui la dépasse. Les membres du CREA qui sont attaqués aujourd'hui pour leur appartenance à l'ex-FCE ne sont pas responsables des agissements des anciens dirigeants minoritaires du FCE et chacun a sa propre histoire et l'histoire de sa famille. Quelque chose malheur est bon, peut-être que c'est le moment de se remettre en cause et de se poser les bonnes questions pour voir ce qui n'a pas fonctionné et essayer de se corriger, retravailler notre image et notre mode communication, se serrer les rangs et affronter collectivement, dans l'unité et défendre notre association, nos valeurs, notre projet commun, nos membres et notre projet d'intérêt commun pour notre pays, notre État, les réformes économiques structurelles, notre économie, les générations futures et nous-mêmes. L'hébergement de la fille de Chengria à New York crée un scandale en Algérie Depuis plus de deux mois, le séjour de la fille de Saïd Chengria, le puissant patron de l'armée algérienne, dans un hôtel de luxe à New York provoque une controverse majeure en Algérie. Officiellement, la fille du chef d'état-major de l'armée algérienne a été transférée de Genève à New York pour occuper un poste à la représentation permanente de l'Algérie auprès de l'ONU. Après avoir suscité des controverses au consulat général d'Algérie à Genève, la fille de Saïd Chengria a été promue de manière inattendue au sein du circuit diplomatique algérien, rejoignant ainsi les institutions les plus prestigieuses de l'ONU situées à Manhattan, le long de l'East River. Cependant, ce n'est pas la nomination en elle-même qui a choqué les observateurs les plus avertis du régime algérien. A l'heure actuelle, trois des enfants de Chengria travaillent ou résident à l'étranger, bénéficiant d'un exil doré. Un fils à Paris, au sein de l'ambassade d'Algérie, une fille dirigeant une filiale stratégique de Sonatrac à Londres, et une deuxième fille à New York en tant que diplomate. Les enfants de Saïd Chengria mènent une vie de luxe en Occident, tandis que leur père prône régulièrement une alliance renforcée et solide avec la Russie de Vladimir Poutine. Cependant, c'est le logement de la deuxième fille de Chengria à New York qui provoque un véritable scandale. La protégée du chef d'état-major de l'armée algérienne est actuellement hébergée dans le célèbre Trump International Hotel and Tower New York, où le prix d'une chambre peut atteindre jusqu'à 800 voire 900 dollars américains par nuit. Elle réside dans cet hôtel depuis presque deux mois, provoquant ainsi une facture exorbitante et des dépenses qualifiées de scandaleuses et d'insolentes par de nombreux acteurs algériens. Face à ces critiques, émanant désormais ouvertement du ministère des Affaires étrangères à Alger, des instructions ont été données pour trouver rapidement un logement approprié à la fille de Saïd Chengria. Le patron de l'armée algérienne est également pressé de mettre fin à ses critiques concernant les conditions de vie de sa fille à New York, car les controverses entourant ses enfants et sa famille commencent sérieusement à entacher sa réputation et à discréditer les valeurs de probité qu'il prétend défendre publiquement au sein de l'institution militaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.